On s'approche de l'El As-Seder, de Pessah, donc on va faire le drouche dans Sha'ara Kavanot. C'est exactement le drouche qui s'appelle le drouche de l'El As-Seder. Et là, tous les étapes qui vont se passer dans ce soir-là, à part l'étape de la tefila. Mais en fait, c'est un parallèle entre la tefila de Harvit de l'El As-Seder, du premier soir, du premier Yom Tov de Pessah. On va faire l'Agada, etc. avec les Arbakosot, les Kadver, avec l'El Amatzah. Tout ce qu'on va faire dans la tefila, ça va être dans la Penimiyut. Dans la Penimiyut et le Seder, et l'El As-Seder, ça va être dans la Chitsoniyut. Bon, après, on va voir à part Vigata Libidra, qu'on a de raconter le récit de l'Agada. Mais les relations, on va voir ça en détail. Donc, tout ça se retrouve dans le Droujvav, le Droujvav de Sha'ara Kavanot. Au Messia Atadishmaya, on y va. Donc voilà, tout ce qui va se passer ce soir-là, ce soir-là qui s'appelait la Seder. Pour ça qu'il y a une parenthèse que j'ouvre, c'est Seder, ça vient du mot Pardes, mais sans le P, sans le mot Pshat. Je veux dire, tu as Pardes, Pshat, Remesh, Drash Sod. Alors que ce soir-là, Kaviyachol, Kaviyachol, tu enlèves le mot P, qui est le Pshat, il te reste Seder. Donc ça devient Laila Seder. On prie Laila Seder. Et pas mal. Pas mal, parce qu'en vérité, c'est une nuit comme la journée. C'est-à-dire que cette nuit-là, elle est considérée comme une journée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les Kavanot, on va diviser toutes les Kavanot qu'on a. Par exemple, pour le Shabbat, entre Arvit de l'El Shabbat, Shahrit, Moussaf, Mincha de Shabbat. Donc on va diviser toutes les Kavanot, on aura fini les Kavanot à Mincha de Shabbat, par exemple. Ici, non. Ici, tu vas faire toutes les Kavanot la nuit. Alors dans la Pnimiyoud, ça va être dans la Tfilah de Arvit de l'El Pessach. Et dans la Khidsoniyoud, ça va être dans l'El Asedr. Tu vas faire toutes les Kavanot qu'on doit faire ce soir-là. C'est pour ça que le lendemain matin, qui est le premier Yom Tov de Pessach, tout le monde, même les Mekoubalim, ils prient Pshat. Parce que tu as fini toutes les Kavanot, c'est fini. Après, il n'y a plus de Kavanot à part le Sfirata Omer. À part Sfirata Omer, ça va être les seuls Kavanot qu'on va faire. C'est la Brakha de Sfirata Omer et le Comte. Et le Comte de Sfirata Omer. À part ça, il n'y en a pas. Tu as tout fini l'El Asedr. Et tu continueras les Kavanot à Shavuot. À Shavuot, on les continue. On les continue. Comme je l'ai dit, à part Sfirata Omer, le Comte de Sfirata Omer. Maintenant, je ferme la parenthèse. On continue. En fait, maintenant, on ne va rien que citer. On va les voir après tranquillement. On va citer les Mokhines qu'on va rentrer maintenant. Et comme je vous ai dit, tout ce qu'on dit maintenant, c'est aussi bon pour la Tfila de Harvit de l'El Pessach. C'est la même chose. Là-bas, c'est la prière de Harvit de l'El Pessach. On a dit que c'est le Pélimi Yut. Et là, dans le Seder, c'est le Hidsoni Yut. Alors, on a comme ça. On a quatre étapes qui vont s'appeler Katnoudrichon, Gadloudrichon, Katnoucheni, Gadloucheni. Alors, dans les Patsoufim, c'est quoi? C'est Katnoudrichon, c'est Dvouna. Gadloudrichon, c'est Israël, Saba. Katnoucheni, c'est Ima. Et Gadloucheni, c'est Abba. Dans les Tfilots, c'est quoi? Tous les Shabbats dans les Tfilots, c'est quoi? C'est la prière de vendredi soir, la prière de Shabbat matin avec le Moussaf. Inclus le Moussaf, j'arrive jusqu'à ce qu'on appelle Abba Veïma, Abba Veïma Illa'in. Voilà, Abba Veïma Illa'in, c'est les Patsoufim. Donc, c'est-à-dire que ce que tu arrives, Shabbat et tous les Yom Tov, jusqu'à après Moussaf, tu le fais la nuit. Maintenant, si tu me dis, attends, et Mincha, et Mincha de Shabbat, pourquoi tu n'as pas l'air à Seder? Parce que Mincha de Shabbat, c'est Patsouf Arir, c'est ce que tu vas faire à Shavuot. C'est ce que tu vas faire à Shavuot. C'est pour ça que le rachat, il vient et te dit, écoute, si maintenant Shabbat, qui est pendant Sfirat à Omer, tu vas me faire les Kavanots à Mincha, donc tu me fais les Kavanots du Patsouf Arir, donc qu'est-ce qu'il va te rester à faire à Shavuot? Donc tu vas devancer les Kavanots avant leur temps. C'est pour ça que faire des Kavanots qui ne sont pas leur temps, c'est un B'gam. C'est un B'gam, parce que tu les fais avant le temps. Je ferme la parenthèse, en deux mots, en deux mots, l'ail à Seder. Et aussi, je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois, comme je l'ai dit au début, c'est aussi la Tephila de Harvit. Donc, on aura ces quatre étapes. C'est ce qu'on va étudier maintenant, c'est quoi ces quatre étapes, c'est quoi les Mokhid, c'est quoi les Lévouchim, etc. Et comment on va aller faire ces étapes. Alors ça, ça va être un soir où ces étapes, elles ne vont pas être en ordre. D'habitude, Shabbat, Yom Tov, c'est en ordre. En ordre, tu commences Katnoudrishon, Gadloudrishon, Katnoudchenid, Gadloudchenid. Ici, on va voir que ce n'est pas en ordre. Pourquoi ? Parce qu'il fallait amener la Géoula. Pour amener la Géoula, il fallait amener les lumières en désordre. Tu amènes les lumières en désordre, comme ça on reçoit le plus de lumière possible pour l'ail à Seder, en fait, qui va être la Yeti Admitraïm. Et comme ça, grâce à ça, on a pu sortir d'Égypte. Alors on continue. Quand nous allons continuer. C'est-à-dire que ce qu'on a dit maintenant, en général, tu le divises. Dans Dvouna, il y aura les quatre étapes. Qu'on a dit, Katnoudrishon, Gadloudrishon, Katnoudchini, Gadloudchini. Dans Yashas, Yisrael Saba yora les quatre. Dans Ima yora les quatre. Dans Abba yora les quatre. Il dit, Venodah. Venodah ki ha-mokhin de Abba mitelabshim toch ha-mokhin de Ima. On sait que kol pa'am sheza me kabel mokhin. Zaï nous recevons les remokhin. Où l'homme me kabel rakmin nahi de Ima. Nahi de Abba betok nahi de Ima. Mais me kabel, c'est-à-dire que nahi de Ima que Zaï reçoit. À l'intérieur de nahi de Ima, tu vas recevoir. À l'intérieur de nahi de Ima, il y a le nahi de Abba. Il y a le nahi de Abba. Et les deux, ils rentrent dans A. C'est-à-dire, même s'ils regardent. C'est le rachach qu'il nous dit dans Nahar Shalom. Nahar Shalom, il te dit, même si des fois, il va te mentionner seulement Ima, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que Ima. C'est faux. Il y a les deux. Maintenant, si je cherche, où est-ce qu'ils sont les mochins ? Chazakoubarou. Si je cherche maintenant, où est-ce qu'ils sont les mochins de Abba dans l'Ela Seder ? Où je les retrouve ? Dans la Matzah. Matzah. On va le voir en détail. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? Mais les mochins de Abba, je les retrouve dans la Matzah. Où je retrouve les mochins de Ima ? Nirmazim, besod, arba, kosod, tchel yain. Kikol yain, amissameach. Où je retrouve les mochins de Ima ? Dans le vin. Où je retrouve les mochins de Ima ? Dans le vin. Où je retrouve les mochins de Abba ? Dans les Matzah. Ok, ça c'est général. On va voir maintenant en détail qu'est-ce que je vais faire dans le premier vers, dans le deuxième vers, etc. On va le voir en détail. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est que où je retrouve les mochins de Abba ? Dans les Matzah. Les mochins de Ima ? Dans les kosod. Arba, kosod, yain. Maintenant, avant de détailler les mochins de Ima ? J'ai besoin maintenant de te dire c'est quoi les mochins ? C'est quoi les levushim ? Ok ? Tu me dis maintenant, tu vas rentrer, par exemple, je ne sais pas moi, tu vas me dire que tu vas rentrer le Katnudrishon. Ok, Katnudrishon, c'est quoi ? C'est quoi les mochins ? C'est quoi les levushim ? Qu'est-ce que tu dois avoir dans le sidour ? Tu vas boire du sidour à Rachach, le sidour à Arizal, etc. Da ! Maintenant, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, alors essayez de concentrer. Concentration, parce que c'est important. Comme ça, pour savoir chaque fois c'est quoi les mochins et c'est quoi les levushim. Et là, il nous dit comme ça. Il nous dit da ! Il nous dit « Qui Katnudrishon, Aniknas, Betrila, ou Elim ? » Elim Demilou Yudin, Ben-Netzar, en fait, c'est Elokim. Elokim. Il l'a écrit en avant-abrégé, mais c'est Elokim. C'est écrit dans... C'est écrit dans Etzraim, etc. Dans le sidour à Rachach. Donc, il faut savoir une chose, que les premiers mochins Katnudrishon qui rentrent au début, c'est Elokim Demilou Yudin, Ben-Netzar. Ve Elokim Dehéhin, Bahod. Ve Elokim Dehalfin, Beyba Yesod. Ve Simanam, Ye He. Ye He, c'est le Siman. Yud, He, Aleph. Mase Yud, He, Aleph, c'est Yudin, He, Hin, Alphine. Ça veut dire que le Nahi de Ima qui va rentrer dans A, et on a dit qu'il y a le Nahi de Abba, on n'a pas besoin de le répéter. Donc, quand je dis Nahi de Ima, ça inclut le Nahi de Abba. Très bien. Il y a Netzar, Hode Yesod, qui vont être les Mokhines, qui vont être les neuf Sfirot de Zah. Dans le Netzar, il y aura Chachan de Zah, dans le Hode de Ima, il y aura Bagha de Zah, et au milieu, il y aura le Dati. Dati, c'est Da'at, Tif Eret ve Yesod. Très bien. Maintenant, dans ce Netzar, j'aurai dans les Mokhines, dans Katnoud Rishon, Katnoud Rishon, OK, dans Katnoud Rishon, Bittrila ou Elokim Demilou Yudin. J'aurai Elokim, comment j'écris Elokim Malé ? Elokim Malé, donc j'écris comme ça. J'ai le Aleph, Aleph Lamed P. Ensuite, le Lamed, Lamed Meme, Dalet, Lamed. Ensuite, j'ai le He. Là, maintenant, j'aurai les différences. Il n'y a que le He qui va changer dans toutes les trois façons de l'écrire. Le He, il va s'écrire Heiud ou bien Hei He ou bien Hei Aleph. Alors, Hei Youd, ça va s'appeler Yudin. Hei He, ça va s'appeler Hei In. Aleph, ça va s'appeler Alphine. Maintenant, le Youd qui est après, ça reste la même chose pour tout le monde. Youd Vavdalet. Le même, 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 ça reste pour tout le monde la même chose. OK ? Donc, dans le Né Tsar, j'aurai Elokim des Youdines. Donc, le He, il va se remplir avec le Youd. C'est dans le Né Tsar. Alors, maintenant, où je vais avoir le Elokim des Hei In dans le Hod. Dans le Hod. Ve Elokim des Alphine dans le Yesod. OK ? Alors, je répète. Et donc, c'est le Siman Yei He. Pourquoi j'insiste ? Parce que dans les Mokhin où le Libouche va être Ekié, va être Ekié, le Siman, il va changer. Dans Ekié, dans Ekié, le Siman, il va être Yaé. Yaé, c'est Youd Alephé. Youdine, Alphine, Hei In. Ça change. Ça, c'est dans Ekié. Alors que dans Elokim, c'est Yahé. Yahé, c'est Youdine, Hei In, Alphine. C'est pour ça que j'insiste. J'insiste que ça soit clair. Et Youdine, Hei In, Alphine. Ça, c'est dans Elokim. Donc, où est-ce qu'il est maintenant ? Si je te pose la question dans Katnoudrichon, où est-ce qu'il y a les Elohim des Youdines dans le Né Tsar ? Où est-ce que il y a Elokim, Hei In, dans le Hode ? Elokim des Alphine, dans le Yesod ? Il y a Chazak au Marouk. Dans le Yesod. Ve'acharkar n'ikhnas, ve'acharkar n'ikhnas, gadlouta rishon, ve'u havaia de'ab, de Youdine, ban et tsar. Ok ? Ve'ensuite, ve'havaia de'sag bahod, ve'havaia d'ema d'Alphine, ba Yesod. Maintenant, ton gadlout rishon, qui rentre après katnoud rishon, donc gadlout rishon, on a parlé. Elohim de Youdine, ban et tsar, Elohim de Hei In, bahod, Elohim de Alphine, ba Yesod. Maintenant, gadlout rishon, c'est des avayot. Ok. Donc, l'avaya de'ab, ban et tsar. Avaya de'asag, bahod. Avaya de'ama, ba Yesod. Maintenant, dans le Yesod, il y a le Da'at. Pourquoi ? Parce que, dans le Yesod de Za, il y a le Da'at de Rachel. Et aussi, dans le Yesod de Ima, Da'at des Za. Maintenant, si c'est ainsi, si c'est ainsi, donc, dans le Da'at, il y a, c'est divisé en deux. Il y a chassadim des Da'at, avec v'orot des Da'at. C'est-à-dire, donc, maintenant, comment, alors, c'est Alphine. Donc, c'est-à-dire que, dans les, dans les lokim de Alphine, ok, les deux, ils vont être Alphine. Ok. Les deux, ils vont être Alphine. C'est-à-dire que, dans le chassadim des Da'at, ça va être l'okim des Alphine. Donc, v'orot des Da'at, c'est l'okim des Alphine. C'est quoi la différence ? On va le voir dans la suite. Dans les avayot, c'est plus simple. Parce que, dans le chassadim des Da'at, ça va être ma, dans le chassadim des Da'at, ça va être ben. Ok, mais dans les lokim, j'ai dit, j'ai couvert une parenthèse pour faire attention, par la suite. Par la suite, pour faire la différence, c'est quoi la différence entre le chassadim des Da'at et le chassadim des Da'at dans les lokim. On continue. Voilà. C'est la parenthèse que j'ai faite pour comprendre ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire, en fait, il y a quatre moach. Il y a quatre. Et, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici ? Il nous dit ici que si maintenant, tu me dis que le Netzach de Ima, il rentre dans la droite de Zah, donc j'aurai tout le Chachan de Zah. Chochma, Netzach, Chochma, Chesed, et Netzach. Et si le Hod, il rentre à gauche, donc j'aurai tout le Baga. Baga, c'est Bina, Gvura, Vehod, etc. La même chose au milieu. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le Netzach, Bekitsur dans le Netzach, j'aurai la Chochma, la Chochma de Zah. Un qui se divise en trois. La partie supérieure qui est la plus forte, c'est la Chochma. La partie du milieu, c'est deuxième niveau, deuxième degré, deuxième niveau, c'est le Chesed. Troisième niveau, c'est le Netzach. La même chose à gauche, la même chose au milieu. Donc, mais ça fait quatre. Pourquoi quatre ? Parce qu'au milieu, ils divise en deux. Chasadim de Daat veu Gvurot de Daat. Veshetei Bekhinot a Chasadim veu Gvurot a Mouach Echad a Nekra Daat ela shenechlak le train-i-train elu ve nimtza ki ba yessod de katnout a Rishon asher biar nous shou alphine d'alphine shou elokim pardon shou elokim d'alphine ine yash bo bete Bekhinot ki a Chasadim sham shem elokim d'alphine shabu tzayir lecayir otto alaf 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 beseferazzoa ou batikunim alors ça veut dire que quoi ? ça veut dire que maintenant tu m'as dit que eh Yahé très bien yudin netzakh ehhin hod alphine ba yessod maintenant il nous a dit que le yesod il y avait le daat maintenant le daat il se divise en deux chasadim des daat Gvurot des daat alors dans les deux c'est l'okim d'alphine oui dans le hé de l'okim je le remplis avec le aleph maintenant ce aleph il y a deux façons de l'écrire et c'est ça qui va me différencier entre les chasadim des daat et les gvurot des daat ça veut dire que la première façon d'écrire le aleph yud vav yud ça veut dire comment il est composé la lettre il y a plusieurs lettres vous savez il y a plusieurs lettres qui peuvent s'écrire avec plusieurs lettres je donne un exemple le même patouach le même que tu écris tu écris par exemple le nom mamann il y a deux fois même ce même il dit surhanarur c'est un khaf avec un vav que tu connectes c'est un khaf avec un vav un peu comme ça ben alarsone en diagonale un petit peu tu le connectes avec le o ça devient le même un exemple oui un exemple donc tu vois que des lettres peuvent être composées de plusieurs lettres maintenant le aleph si tu fais attention tu as le o c'est un yud la barre verticale verticale c'est un vav et le pied d'en bas c'est un yud donc ça fait yud vav yud donc le miloui des lokim des alfin pour chassadim des daat ça va être ce aleph là c'est comme ça que tu reconnais parce que maintenant tu ouvres le sidour à rachage comment tu sais tu sais c'est quoi tu sais c'est gadloud riche katnoud riche c'est quoi c'est comme ça que tu reconnais tu reconnais par les noms par les schémotes ça s'appelle les schémotes et les schémotes c'est comme ça que tu les reconnais donc ici dans les schémotes dans le nom dans le nom des muhines des katnoud c'est comme ça que je reconnais les chassadim des daat et quorot des daat donc chassadim des daat le aleph de Elohim des alfin il va être écrit yud maintenant dans les quorots des daat j'ai une autre manière d'écrire le Aleph comment? le you d'en haut il reste la barre verticale ça reste c'est le vape, mais le pied d'en bas il change au lieu que le pied d'en bas il a une forme d'un you il aura une forme d'un dalet à l'envers dalet à l'envers et pour c'est comme ça qu'on écrit les tefillines il dit les tefillines les tefillines doivent être écrits avec ce Aleph là ce Aleph là qui s'appelle you de vape ça ça représente les gvourots des da'at voilà la différence comme je vous ai dit dans la vape c'est facile parce que chassadim des da'at c'est ma gvourots des da'at c'est ben donc il n'y a pas de problème mais dans les ilokim ça va être ça la différence chassadim des da'at c'est youd vav youd c'est le Aleph donc gvourots des da'at c'est youd vav dalet ça va être le Aleph et c'est le gvourot des da'at maintenant c'est quoi la raison c'est quoi la raison qui yud a tachetone parce qu'on va être étudié comme ça que le Aleph quand le pied du Aleph il est un youd donc c'est le zakha c'est le zakha c'est le zakha donc c'est le chesed on sait que le zakha c'est le chesed et le nekeva c'est la gvoura donc et quand le pied du Aleph c'est pas un youd c'est un dalet et ben c'est la nekeva c'est les gvourots donc c'est pour ça que les gvourots du da'at le pied du Aleph c'est un dalet et les khasadim des da'at le pied le pied du Aleph c'est un youd qui a dalet romézet la malchot parce que le dalet ils reprennent pourquoi la malchot tout le monde vous rappelez on l'a vu souvent dalava aniya dalava aniya parce qu'elle n'a rien de elle-même elle reçoit c'est un reflet c'est-à-dire en fait celui qui s'efface qui est anav qui s'efface devant Hachem il devient prinate malchot donc il est prêt à c'est un cli à recevoir tu comprends c'est comme une malchot l'edla del galmaklo c'est-à-dire quand l'homme il vient avec le avec l'idée qu'il n'a rien mais n'a rien alors il peut recevoir il peut recevoir c'est comme je vous donne un exemple ok ça m'arrive souvent pourquoi je t'aime avec l'expérience un peu d'expérience par rapport au limou que bon Hachem avec les cours et tout ça donc je peux voir une chose c'est sûr celui qui va comprendre plus facilement qu'un autre c'est tout simplement parce qu'il ne vient pas avec des idées c'est-à-dire avec des idées qu'il a déjà acquis il ne vient pas avec des compréhensions d'ailleurs qu'il veut rentrer dans le texte non un nouveau texte il ne faut pas venir avec des compréhensions que j'ai appris d'ailleurs non un nouveau texte il faut l'annuler d'une manière neutre et petit à petit de comprendre qu'est-ce que le texte il veut dire ça c'est l'annulation ça c'est l'annulation par rapport au limoud c'est pour ça que dans la compréhension du limoud il va gagner beaucoup plus il va gagner beaucoup plus donc c'est pour ça c'est pour ça que c'est pour ça que ça va être une raison ça va être une raison pourquoi un il va comprendre plus que l'autre alors alors que alors que quelqu'un il te vient avec des trucs c'est lui qui il a compris déjà par rapport à des notions qu'il avait ou par rapport à l'intelligence humaine etc donc voilà ça c'est un manque d'annulation qui va bloquer qui va bloquer la vraie compréhension c'est pour ça encore une fois on va comprendre pourquoi l'homme humble il a plus de Torah parce que la question elle n'est pas compréhensible quelqu'un qui a plus étudié il a plus de Torah pourquoi maintenant quelqu'un humble c'est à lui que tu vas écouter pour les psa kalara que non mais c'est celui qui même il n'est pas humble ok il est orgueilleux mais il a étudié plus tu dis non machin le humble tu auras la vérité quel rapport alors maintenant tu comprends parce que l'orgueilleux il n'a pas cette annulation donc ses conclusions je ne lui fais pas confiance je ne fais pas confiance à sa compréhension et je ne fais pas confiance à sa conclusion alors que quelqu'un de humble qui a une annulation tu peux lui faire confiance en tout cas beaucoup plus tu peux lui faire confiance à sa compréhension et à ses conclusions dans l'étude voilà c'est une parenthèse que je ferme par rapport à ce qu'on vient de voir maintenant c'est ça la malchoute donc il faut essayer toujours d'être prénat malchoute donc maintenant il te dit ce qu'on a dit tout à l'heure dans les Havayot il n'y a pas de problème dans les Havayot il n'y a pas de problème dans le chassadim des Da'at dans le chassadim des Da'at la Havayat c'est ma donc vous rôde des Da'at la Havayat c'est ben il n'y a pas de problème ça c'est facile et dans les 4 août ce qu'on vient de dire on continue maintenant on va changer de niveau là on a fini 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 on va se rentrer dans là il faut se concentrer ça va être différent ça va être différent il ne nous dit pas à quel moment du CDR ça arrive il est bien sûr qu'il va te dire ça c'est une introduction pour te dire à quel moment exactement chaque chose arrive bien sûr il a déjà commencé une idée générale que dans les verres les 4 verres de vin tu auras une mochine de Aima et dans les matzo tu auras un mochine de Aba oh mais il ne t'a pas dit il ne t'a pas dit tout maintenant moi je te donne un autre exemple les mochines de Katnout tu les retrouves qu'à quel moment Karpas Karpas tu retrouves les mochines de Katnout Karpas c'est 360 parce qu'il y a 360 sirufim 360 sirufim de Elohim ouais tu as 120 120 dans le mochah chuchma 120 mochah binah 120 dans la da'at ouais qui se dit ça qui se dit le etra'im méforage et c'est pour ça que quand tu commences la amida il y en a 120 qui vont venir dans le garonne voilà et ces 120 là tu dois les dire tu dois les tu dois les tu dois les faire passer dans le dans le corps c'est-à-dire dans le corps dans le part-souf dans les part-soufim et celui qui arrive à faire ça comme il faut jusqu'à qu'à la fin tu auras 5 qui vont être dans la bria tu dis c'est tachlit ta zikaron on se rend un exemple ok c'est ça donc tout ça ça c'est dans le carpas carpas tachlit ta zikaron c'hata 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 kufkha sirufi Elohim c'hata la garonne v'achez la garonne la tivaret v'achez l'hanouk v'achez la olamote v'achez c'hata le qurin c'hata 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 ou, par exemple, « trading » « « « « « « « « « » » « « « « « » On en 1400 » « « « « « « » Donc ce qu'on disait maintenant ? Que celui qui arrive à faire cette cavana tâchlit ta zikarote Miché, Zohé, la saut de cavana comme ça s'est arrivé Bon ça c'est le Sidour Arachach Bon éventuellement petit à petit Comme on dit Slowly but surely Petit à petit Alors on continue C'est une chaleur C'est quoi ? C'est une chaleur de la chaleur ? C'est une chaleur de la chaleur Ah, c'est une chaleur de la chaleur Alors on continue Attends, ah non, attends J'avais encore une autre introduction Regarde, il y a l'autre de Agdamaktana Maintenant, on a fini Katnoudrichon Katnoudrichon a fini Katnoudcheni Katnoudcheni, c'est Iman on a dit Maintenant, c'est quoi les C'est quoi les mochines Les mochines de Katnoudcheni Là maintenant il va nous expliquer que c'est Akkadat Maintenant, c'est quoi ce Shem Akkadat ? Shem Akkadat, c'est comme ça J'ai deux manières À part, c'est-à-dire à part le Shem lui-même À part le Yudke Vavke par exemple Ok ? J'ai deux manières d'écrire le Yudke Vavke Ou les lettres qui sont avant le Yudke Vavke Ou les lettres qui sont après le Yudke Vavke Je vais dire c'est quoi la différence La même chose dans le Shem Ekié La même chose dans le Shem Elohim Ok ? Et donc voilà Quand je vais écrire maintenant Les lettres avant le Shem C'est plus Mitouk C'est plus Mitouk que le Shem Mais quand je vais écrire les lettres Qui sont après les lettres du Shem Kadosh C'est plus Gvoura C'est plus Gvoura C'est plus Gvoura Un exemple, un exemple C'est qu'en arrière de la Mezouza Je vais écrire les Shemot Akodesh Qui sont après les lettres du Yudke Vavke En arrière de la Mezouza Tout le monde connait ça En arrière de la Mezouza Voilà, Kuzu par exemple Le Kuzu, c'est quoi ce Shem Kadosh ? C'est les lettres qui sont après le Yudke Vavke Après le Yud, il y a le Khaf Après le Vav, il y a le Zayn Ok ? Pardon ? Après le Yud, il y a le Khaf Après le He, il y a le Vav Après le Vav, il y a le Zayn Après le He, il y a le Vav Ça fait Kuzu C'est le Shem Kadosh Et pourquoi je veux Et pourquoi je veux maintenant Des lettres après ? Parce que comme c'est une Shemira Donc j'amène Kavyechot des Gvourot Pour arrêter les Mazikim De Shaday, Shomer d'Altot Israël Et je veux les arrêter les Mazikim avec la Gvoura J'amène des Shemot Maintenant ici, comme c'est Katnout Donc Ba'arachin relativement parlant Agadlout Donc Katnout C'est comme Akhoraym C'est comme Kavyechol C'est plus petit Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends maintenant les lettres Je prends maintenant les lettres Qui vont venir Les lettres avant Donc comme c'est quand même Katnout Bête Donc je monte de niveau Donc je prends maintenant le Elohim En plus Chesed C'est-à-dire plus Mitouk Comment ? Je prends les lettres d'avant Parce que c'est Katnout Bête Là, Elohim C'est Katnout Aleph Katnout Bête Il doit être un niveau Plus Mitouk Plus Chesed Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends les lettres de Elohim Les lettres d'avant Ok Donc Elohim C'est quoi les lettres Elohim ? Tout le monde connaît Aleph Lamed Lamed Youd Tout le monde me suit ? Essayez de me suivre là Deux minutes Oui tout le monde est là Donc Aleph Lamed He Youd C'est les cinq lettres de Elohim C'est quoi les lettres d'avant ? Alors Aleph Il n'y a rien avant Qu'est-ce qu'il y a avant Aleph ? Il n'y a rien Il reste Celui-là ne le touche pas Très bien Lamed C'est quoi la lettre avant Lamed ? Chaf Très bien Après qu'est-ce qu'on a ? On a le He Ok C'est quoi ? Donc on a Maintenant ce qu'on a eu Jusqu'à maintenant ce qu'on a eu C'est Aleph Chaf Très bien Avant le He Qu'est-ce que j'ai ? Dalet Donc voilà Aleph Chaf Ensuite Dalet Très bien Maintenant j'ai le Youd Qu'est-ce que j'ai avant le Youd ? Le Tet Très bien Et qu'est-ce qu'il me reste le même ? Qu'est-ce que j'ai avant le même ? Maintenant Comme dans le même C'est une lettre qui s'appelle Une lettre doublée Pourquoi une lettre doublée ? Parce qu'il y a les lettres Il y a les lettres Il y a les lettres que tu écris Au milieu d'un mot Et il y a les lettres Que tu écris à la fin du mot Donc ça s'appelle Les lettres doublées Et comme le même de Elohim Il fait partie des lettres doublées Qui est dans la série Des cinq lettres Qui s'appelle Manzapach Donc la lettre d'avant Va être la même Parce que j'ai même même Dans l'alphabet Il y a deux fois le même Comme j'ai deux fois le même Le même il va rester Donc c'est pour ça Que je vais me retrouver Me retrouver Qu'au lieu du Elohim Qui est Katnout Aleph Katnout Rishon Dans Katnout Bet Qui est plus Mitouk Je vais me retrouver Avec le Shem Kadosh Aleph Chaf Dalet Aka Dat Kadah C'est-à-dire c'est Aleph Tête Tête Et d'aller après T'Alet c'est Tête Et ensuite ça va être Le même Chazakou Baruch Un que je ne dis pas d'un coup Parce que c'est un Shem Kadosh Il ne faut pas le dire d'un coup Donc ça va être Katnout Katnout Bet Hine Bamilim Et après Et après ... Un peu plus. Ils ne sont pas en train de faire. ... Je vais vous expliquer, je continue. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. 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 Je vais vous expliquer.